... Au fil des années, les super-héros sont devenus monnaies un peu trop courantes au sein du 7e art. Que ce soit simplement parce qu'il y a beaucoup trop de films ou que ce soit simplement parce que le genre est devenu tellement galvaudé qu'on a tendance en tant que spectateur à le regarder d'un oeil un petit peu assoupi. En effet, il semble que la saturation est aujourd'hui un nom au cœur du cinéma. Et si à une époque cela a pu être le western, les films d'épouvante, le cinéma d'anticipation, un poil abusif dans ses effets, il est indéniable qu'aujourd'hui le cinéma international ait trouvé son nouveau bouc émissaire en la personne des films de super-héros. Un peu trop présent dans notre paysage audiovisuel depuis le début des années 2010. Néanmoins, ces mêmes super-héros ont toujours fait partie du paysage cinématographique depuis maintenant près de 50 ans lorsqu'un certain Superman a rencontré un succès plus que mérité et que depuis, bien d'autres super-héros venant d'un univers mainstream comme Marvel ou DC ou provenant d'univers plus underground comme Vertigo ou encore Valiant dernièrement. Donc clairement, cela fait longtemps que l'on cherche à faire du super-héros comics un héros à temps plein du cinéma moderne. Et aujourd'hui est son époque. Son temps est enfin venu. Et au milieu de tout cela, il y a un super-héros en particulier qui passionne les foules. Et malgré le nombre incalculable qu'il y a eu de réadaptation du personnage, en live comme en animé, et bien même encore aujourd'hui, à l'aube d'un nouveau long-métrage, il passionne toujours autant. Un super-héros qui a commencé à avoir le jour au cinéma dans une période obscure des années 60 avant de réellement connaître le succès au cœur des années 80. Entre les mains d'un cinéaste malheureusement aujourd'hui un peu tombé en désuétude mais qui en son temps a su l'imposer déjà comme un morceau essentiel du cinéma. Un personnage aussi iconique que finalement logique dans sa forme mais également dans son fond. Le personnage, créé par Bob Kane au cœur des années 30, vit ainsi le jour au cinéma et continue à son petit bout de chemin jusqu'à aujourd'hui où pour la énième fois il est porté à l'écran. Sans compter les apparitions annexes à son histoire personnelle qui ont vu le jour et qui ont forgé sa légende. Et lui ont surtout permis d'être reconnu comme l'un des super-héros les plus fascinants de la littérature comics mais également du 7e art. Par des oeuvres parfois risquées, parfois maladroites, parfois audacieuses mais surtout par une envie de rendre hommage au personnage créé par Kane dans une époque où il était nécessaire. On a pas mal de long-métrages à brasser donc ne perdons pas plus de temps et sautons à deux pieds joints dans l'univers de Detective Comics et de son super-héros légendaire. Bon pour le coup, la première adaptation de Batman au cinéma fut une étrange visite au cœur de l'univers de la célèbre série Avec Adam West pour un moment de cinéma à mi-chemin entre le loufoque et le purement et simplement bizarre pour un instant de 7e art qui reste encore aujourd'hui à réserver aux énormes fans de l'homme chaud-souris qui se seraient fixés pour défi de regarder chacune de ses adaptations. On sent que Leslie H. Martinson s'amuse avec le personnage peut-être un peu trop d'ailleurs tant on sent qu'il manque une certaine forme de demi-mesure pour calmer un peu le jeu et éviter que l'on tombe constamment dans une caricature grossière allant jusqu'à laisser ce cher Batman et ce pauvre Robin être sauvés in extremis de la mort par un pauvre marsouin. Bref, franchement, passons vite dessus car l'adaptation n'est pas folle et est presque aujourd'hui considérée comme un nanar. Un nanar certes divertissant mais qui ne vaut pas du tout le coup d'œil pour sa beauté ou sa justesse d'esprit. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette adaptation. Assez simple et classique de la série éponyme sorti dans la même période, Leslie H. Martinson veut faire avant tout en sorte que l'on retrouve l'esprit décalé et délirant de la série créée par William Dozier. Ce qui fait que même si l'on peut s'amuser un peu devant ce délire, rapidement la longueur se fait sentir et du coup, on peut rester simplement estomaqué par l'ensemble. Au fond, ce long métrage est un délire. Donc dans son exécution, le tout sonne comme un poil fermé à un public non adepte pouvant clairement envoyer valser nos appréciations du personnage et pouvant également clairement donner l'impression que l'équipe était en roue libre. Ce qui pourrait être le cas. Mais bon, au fond, on s'amuse quand même bien devant. Si tant est que l'on accepte l'idée que ce Batman est cartoonesque et ne recherche jamais à être le héros sérieux et noir des comics. C'était une phase. Elle était un peu étrange, barrée, pas forcément très juste. Mais c'était une phase plutôt divertissante. Si on est un peu beurré quand même. Là, on commence avec le vrai Batman. Celui que l'on connaît aujourd'hui comme étant le chasseur nocturne, le détective sombre et torturé de Gotham City. Et ainsi se pose donc en 1989 la première adaptation noire du protagoniste par un certain Tim Burton qui à l'époque sortait tout juste d'un petit succès public et qui allait ensuite littéralement décoller pour un long métrage captivant et extrêmement juste. Burton s'empare totalement du personnage, enfin héros noir, mais cherche également à mettre en lumière ce qui fait la forme et la force de l'univers, ses antagonistes, parvenant à jouer avant tout avec un Joker tout simplement parfait qu'il sublime et rend à la fois terrifiant mais également drôle pour un instant de cinéma qui a littéralement possédé les fans du comics à l'époque et qui reste encore à ce jour l'une des adaptations du personnage les plus appréciées. Et en même temps, face à une telle oeuvre, on comprend forcément l'engouement du public. Ainsi, la machine Batman commença à s'emparer du monde du 7e art avec un deuxième long métrage qui suivra quelques années plus tard et qui sera une oeuvre démentielle. Après avoir réalisé un film devenu culte, Burton revient donc aux commandes en 1992 d'une deuxième adaptation du personnage qui, personnellement, reste ma première découverte du héros étant plus jeune, pensant qu'il s'agissait du premier film. Bref, c'est une autre histoire. En tout cas, ce deuxième long métrage autour du héros masqué de Gotham City permet surtout à Tim Burton de mettre en relief un personnage qu'il aimait beaucoup pour un long métrage tout simplement hallucinant de maîtrise qui donnera l'opportunité à Tim Burton de jouer pleinement avec son personnage mais également de mettre en relief deux antagonistes qui deviendront ensuite des essentiels du héros dans ses aventures cinéma et sérielles pour une oeuvre folle. La démesure de Burton atteint ici des sommets, son travail visuel et sensoriel donne lieu à une aventure dantesque, il réussit une nouvelle fois à parfaitement mettre en relief son personnage par le biais de son défi et ainsi compose une oeuvre un peu moins appréciée des fans mais que, personnellement, je considère comme un poil plus abouti que la première incursion de Tim Burton. A partir de là, le personnage prendra une direction totalement différente parce que le réalisateur aura d'autres ambitions et lecteur principal cherchera d'autres horizons. C'est donc Joel Schumacher qui en 1995 donnera une nouvelle aventure aux héros masqués en changeant d'équipe mais également de ton et d'ambition puisqu'à partir de ce moment-là, il sera difficile de ne pas voir les démons de la série de Dozier revenir tant on ressent dès les premières minutes que ce cher Schumacher a envie de surtout s'amuser avec le personnage et de renouer avec une ambition cartoonesque du projet ce qui en soi est divertissant mais très limité. Disons clairement que sur cette première adaptation par le metteur en scène allemand cela fonctionne parce que c'est un délire. Cela est un poil excessif, cela est un poil abusif également dans ses effets c'est une ambition certaine qu'avait Schumacher et il cherche à faire en sorte que l'on se laisse embarquer par son délire heureusement bien aidé par Jim Carrey mais passé cela, il est indéniable que c'est un film limité, parodique mais qui se regarde un peu comme le film de Martinson avec beaucoup de second degré. L'ambition de Joel Schumacher était donc de donner un côté cartoonesque et déjanté au personnage de Bob Kane mais du coup derrière, il oublie de lui donner de la profondeur ce qui est clairement à son désavantage. Et ce qui se ressentira surtout à partir du deuxième film réalisé par le metteur en scène allemand c'est que franchement, même si on aime le héros de Bob Kane et que l'on a pu apprécier la première version de Schumacher avec Forever ce Batman et Robin n'est jamais, mais alors jamais à la hauteur ne serait-ce que du petit doigt de pied du précédent long métrage de Schumacher le délire étant constamment en roue libre proche de l'anarchie, constamment dans l'excès et aussi dans l'abus. Les blagues tombent tout à l'eau même un enfant comprendrait au bout d'un moment que des calembours et des jeux de mots, ça ne donne pas que du bien à l'écriture d'un film et ainsi Schumacher et son équipe vont littéralement enterrer le personnage de Batman en tout cas au cinéma pour les 8 ans à venir le box-office enterrant l'idée d'une suite pourtant chéri par le metteur en scène allemand et les ambitions de n'importe quel auteur voulant lui redonner vie par la suite. C'est donc une triste fin de période pour le personnage mais avec le recul cela était, semble-t-il, nécessaire. Au cœur de ces 4 longs métrages il y a 2 ambitions claires livrées par 2 cinéastes qui ne viennent absolument pas du même univers mais qui se retrouvaient tous les deux pour la première fois confrontés à une grosse machine hollywoodienne pouvant expliquer pour l'un son envie de se démarquer et pour l'autre son envie de renouer avec un cinéma qu'il avait marqué dans son enfance pour marquer le public tout simplement. Indéniablement, ces 4 films sont inégaux parfois maladroits, parfois brillants tantôt abusifs ou excessifs ou simplement passionnés du personnage mais il est clair et net que l'une de ces 2 visions a su hisser le personnage vers des sommets tandis que l'autre a malheureusement enterré ce héros et ne l'a pas laissé s'épanouir nous laissant simplement face à des métrages qui avaient une ambition mais qui n'auraient jamais dû croiser la route du chevalier noir qui du coup perdait clairement en crédibilité et en finesse d'esprit pour devenir un personnage guignolesque et crétin. Deux réalisateurs, deux visions de manière très singulière d'aborder le personnage même si clairement d'un côté c'est extrêmement ambitieux et de l'autre côté c'est plus tordu et perché que vraiment réussi. De son côté, Burton pose son héros comme le fer de lance de son univers de sa vision de porter et de regarder le cinéma proposant un regard aussi sombre que finalement bariolé par instant mettant en opposition colorimétrique et caractérielle ces 2 personnages principaux dans le premier et son héros face à ses antagonistes dans le deuxième parvenant à donner lieu à 2 oeuvres avec une ambition claire jouer avec un héros pour en faire le représentant de la sainteté d'esprit face à des fous furieux excessifs mais touchants. Tandis que pour Schumacher il fallait semble-t-il avant tout s'amuser avec le personnage donnant lieu à 2 oeuvres qui vont un peu trop loin continuant cette envie de mettre en avant les antagonistes avant de faire ressortir Batman mais abusant un peu trop de leur caractère nous embarquant alors dans 2 longs métrages où l'on pourrait pardonner l'excès du premier si le deuxième n'en faisait pas encore plus nous perdant alors totalement dans un déluge extrême de blagues et de calembours. Ainsi donc, plusieurs années après ce cuisant échec un projet sort de l'ombre porté par un jeune réalisateur qui avait beaucoup d'ambition et qui allait clairement changer la donne au sein du monde des super-héros. Car en 2005 un certain Christopher Nolan qui n'était pas encore le Saint-Père du cinéma de divertissement tel qu'on le connaît aujourd'hui mais qui s'était fait une jolie place sous le soleil d'Hollywood décide de nous offrir une relecture plus sombre et post-11 septembre d'un super-héros qui avait clairement besoin de cela pour renaître de ses cendres et c'est ainsi que vit le jour ce fameux Batman Begins. Sobrement intitulé le long métrage de Christopher Nolan impressionne par sa maestria et son côté sérieux mais surtout en impose par une relecture extrêmement juste du héros de Bob Kane bien aidé par la présence de David S. Goyer ayant déjà bossé chez Marvel et DC pour apporter une vision imposante et surtout particulièrement crédible d'un personnage qui sort littéralement de nulle part à l'époque qui a impressionné tout le monde rabiboché le héros de comics avec le public et c'est ainsi que Christopher Nolan auteur reconnu d'Angleterre deviendra le monstre sacré du cinéma que l'on connaît aujourd'hui. Une première étape qui marque surtout l'ambition d'un cinéaste donc de vouloir proposer une vision extrêmement moderne extrêmement crédible et surtout beaucoup plus sombre du personnage de Bob Kane ce qui se confirmera par la suite. En 2008 Christopher Nolan va littéralement balancer au coeur du 7ème art et de la production hollywoodienne une bombe qui allait changer la vision du cinéma de divertissement et qui surtout allait donner lieu à toute une envie de la part du cinéma américain de moderniser et de porter à l'écran d'une nouvelle manière des personnages issus de comics. Car avec The Dark Knight Nolan a prouvé qu'un super héros n'était pas simplement un mec en collant ou un héros dans l'ombre. Noir et glauque particulièrement soigné dans son exécution cinématographique et dramatique d'une ampleur folle et d'une des mesures rarement égalées à l'époque parvenant à faire de chaque plan une peinture de l'Amérique post-attentat et terrorisme de masse pour une oeuvre qui reste encore à ce jour pour beaucoup de spectateurs une vision assez jouissive et rare d'un personnage qui a connu ici un sommet qu'il n'a toujours pas réussi à atteindre à nouveau clairement depuis. Christopher Nolan a livré bien plus qu'un simple grand film de super héros. Il a livré une oeuvre universelle que les fans de super héros peuvent regarder mais également ceux qui n'aiment pas trop le genre. Et forcément ce qui devait arriver arriva. Une conclusion. Mais malheureusement le décès d'un grand acteur l'a rendi impossible. Du coup à la place Christopher Nolan nous offrit donc en 2012 une conclusion puissante mais un poil décevante d'un personnage qu'il avait réussi à rendre imposant et auquel il apporta simplement la fin qui lui semblait nécessaire et évidente. et celle-ci prit la forme d'un retour aux sources nécessaire et assez juste. Certes clairement quand on pense à ce procès qui aurait dû prendre place au coeur de ce métrage et la présence de Bane à la place on se dit au moins que le long métrage a redonné de belles lettres de noblesse à un antagoniste qui a été un poil profané par un autre réalisateur et qui ici entre les mains de Christopher Nolan et de son ambition démesuré prend la forme d'un terroriste tétanisant et glaçant pour une oeuvre qui retrouve tout de même l'équipe de The Dark Knight simplement teinté d'une envie de croire que le projet de base était mieux. Le long métrage ne sombre jamais dans le mauvais simplement dans un espèce de petit goût amer en fond de bouche qui laisse simplement penser que ça aurait dû être plus imposant. C'est ainsi que le metteur en scène britannique a souhaité redonner du corps et de l'âme à un personnage que l'on voyait alors comme impossible à ressusciter. Mais heureusement pour nous le metteur en scène avait une ambition une envie claire une passion surtout profonde pour ce héros et ainsi nous offrit un moment de cinéma rare une oeuvre folle et ambitieuse qui se pose encore aujourd'hui pour beaucoup de spectateurs comme parmi les meilleurs films de super héros de tous les temps. Cette trilogie est imposante peut-être par instant maladroite mais honnêtement vu ce que Christopher Nolan nous offre ici il est indéniable que le personnage n'aurait pas pu rêver meilleure manière de revenir sur le devant de la scène et au travers de ses trois films il le fait brillamment entre les mains d'un cinéaste cherchant à faire déborder de chaque port de son image un amour et un respect profond pour le personnage de Bob Kane et cela n'a pas de prix. C'est en cela que cette trilogie fonctionne du feu de Dieu malgré toutes les critiques que l'on peut lui reprocher et tous les défauts que l'on peut pointer du doigt. Dans Begins Nolan veut placer son héros donc pour certains le film n'est qu'une énième redite du protagoniste racontant encore et toujours la même chose pour beaucoup mais pour moi j'estime qu'il s'agit d'une incursion parfaite dans le personnage apportant son lot de surprises de fantaisies mais surtout de nouveautés avec ce réalisme saisissant. The Dark Knight est un chef d'oeuvre à bien des égards avant tout parce qu'il s'agit d'un immense film d'action maîtrisé à chaque seconde qui nous emporte dans un torrent d'aventures rare et qui surtout sait comment pousser son personnage dans ses retranchements mais peut-être simplement parce que Christopher Nolan pousse son ambition dans ses limites et nous offre une oeuvre rare. On peut dire ce que l'on veut de The Dark Knight Rises mais même si le projet n'est pas à la hauteur du film pensé à la base il n'en reste pas moins une conclusion épique et folle d'un protagoniste que le metteur en scène britannique a su emmener jusqu'au bout et a su transcender au coeur d'un métrage qui s'impose comme une conclusion rare et dantesque. Forcément après tout cela on se demande comment le personnage peut être à nouveau porté sur un grand écran et pourtant pourtant il semble indéniable que Matt Reeves ait une envie une idée assez claire un peu comme cela avait été le cas avec un certain Todd Phillips et l'antagoniste légendaire du dit Batman cette idée étant de créer sa propre vision du personnage forcément inspiré par le travail de Frank Miller et de ses oeuvres assez déjantées et rares autour du héros de Bob Kane mais avant tout un regard qui sonne comme iconoclaste au milieu de tout ce qui a pu être offert au cinéma autour de ce personnage de légende en attendant de voir si le metteur en scène américain sera visé juste personnellement je dois avouer que le projet me titille beaucoup et me donne envie de croire qu'il pourrait s'agir d'un instant de cinéma sortant tellement de l'ordinaire comme a pu l'être le Joker que franchement il pourrait à nouveau réussir à captiver les fans de comics mais également les fans de cinéma et les spectateurs lambda de manière imposante en attendant de voir si ce sera le cas mais en tout cas ce métrage a le mérite de prouver une chose le personnage de Bob Kane est littéralement immortel la fille de comparaison à la haute il doit le muster le le c'est ce